... Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est 17h sur Alge Chaine 3, Sabine Lassène avec vous pour le journal des régions à la une de l'actualité. Drame routier à Tiaret, 3 personnes sont mortes calcinées. Plusieurs routes restent fermées à la circulation ce lundi en raison des pluies. Les pluies orageuses qui sont au menu aujourd'hui jusqu'à demain à 15h. La protection civile appelle à la vigilance. Développement local à Gigelneuf, projet d'investissement annulé pour manque de progrès concret. 819 mètres carrés sont désormais libres à d'éventuels projets. La CNR franchit un cap révolutionnaire. Les services en ligne facilitent la tâche aux retraités qui n'ont plus besoin de se déplacer pour effectuer leurs démarches administratives. On fera le point à Tizé-Housseau. La calligraphie à l'honneur pour la journée mondiale de la langue arabe. Reportage dans ce journal. Depuis sport, championnat arabe de cyclisme sur route. Deux médailles pour les sélections nationales. Une en argent et une en bronze. Et en football, pour toute agression d'arbitres ou officiels, la FAF appelle à l'application stricte de la réglementation et à prendre des mesures exemplaires contre les auteurs. Madame, Monsieur, bienvenue. Avant de développer ces titres, le Premier ministre Nadir Larbaoui est arrivé ce lundi au Koweït pour présenter les condoléances du président de la République, Admeditouboun, et celles du peuple algérien à l'émir du Koweït, Mish'al Ahmed El-Jabr Sabah, et au peuple koweïtien suite au décès de Cheikh Nouafel Ahmed El-Jabr Sabah. Larbaoui Nadir a été reçu par l'émir du Koweït, Mish'al Ahmed El-Jabr Sabah. A cette occasion, l'émir du Koweït a tenu à remercier le président de la République, Abdelmeditouboun, pour le geste tout en saluant les relations excellentes entre les deux pays. L'émir du Koweït a souligné sa participation lors du sommet de la Ligue arabe tenue à Alger et le rôle important qu'a joué le président de la République, Abdelmeditouboun, pour la concrétisation des résolutions. On entame ce journal à partir de Tiarete. Trois personnes sont mortes ce lundi dans un accident à circulation survenu sur l'ARN 14. Selon la protection civile, l'accident est survenu suite au dérapage et renforcement d'un véhicule turistique au niveau de l'échangeur Doulette-Bourdou, près de la commune de Tiarete. Les trois malheureuses victimes sont mortes brûlées suite à un incendie qui s'est déclenché à l'intérieur de la voiture. Leurs corps calcinés ont été transférés par la protection civile vers la morgue de l'hôpital local et une enquête est ouverte par les services de sécurité. Et comme le prévoyait Météo-Algérie, les pluies sont toujours au rendez-vous ce lundi au centre-ouest et sur les côtes du pays au niveau des hauteurs. Les cumuls ont été à l'origine de la fermeture de plusieurs axes routiers. Il s'agit des RN 30, 33 et 15, traversant le massif montagneux de Djordjura. Le chemin CW 172 à Betnaille fermée, tel que la RN 17 à Mascara et le chemin C70 57 à Annaba. Le bulletin Météo-Pluies et Grêles est valide jusqu'à demain 15h. Les wilayas d'Elizy, l'Oued et Tougoules sont également concernés. Et vous le savez, qui dit chute des températures, dit chauffage poussé à fond, avec la clé des risques accrus d'intoxication au monoxyde de carbone. Ce matin, justement, à Oran, deux personnes sont mortes asphyxiées. Les détails avec Abdelkader Bellala, directeur de la protection civile à Oran. Il est contacté par Linda Hamad. Asphyxie de deux personnes, une mère et sa fille, retrouvées chez elles à l'intérieur de leur domicile sans vie, après avoir inhalé du monoxyde de carbone provenant du chauffe-eau. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour transporter les dépouilles vers la morgue du CHU d'Oran. La maman était âgée de 63 ans, sa fille 35 ans. Et en milieu professionnel, le risque chimique est également responsable d'asphyxie ou d'allergies aigües. Il n'est pas toujours évident de connaître les effets et dangers qu'il peut avoir à long terme, notamment sur les salariés. C'est pour cela que la CNAS organise des journées de sensibilisation à Oumoul Bouaki. Nasser Benissam nous fait le compte-rendu. La direction de l'agence CNAS de la Villaya de Moulbogui organise depuis ce matin des journées portes ouvertes sur la prévention des risques chimiques en entreprise. Ces portes ouvertes s'étalent sur trois jours. Plus de précisions avec M. TFT, directeur de l'agence de Villaya. Cette campagne de prévention en direction des travailleurs, des employeurs, des professionnels de la santé et des représentants HSE met l'accent sur la prévention des risques professionnels en général et sur la prévention du risque chimique en particulier. Les objectifs de cette campagne assignés aux portes ouvertes consistent principalement en la contribution à la promotion de la prévention du risque chimique par une meilleure transmission des informations et des connaissances, l'amélioration de la compréhension de la réglementation et son application dans le domaine, ainsi que la prise de conscience chez les employeurs et les travailleurs des mesures nécessaires permettant de combattre les nuisances chimiques spécifiques à chaque activité et principalement l'importance de la médecine du travail en entreprise. Et à Gelma, justement, les cas d'accident de travail sont en baisse comparativement à l'année précédente, comme nous le dit Zouardwara. Au total, 457 accidents du travail ont été enregistrés par la CNAS de Gelma dès le début de l'année en cours jusqu'au 30 novembre écoulé. Le directeur de l'agence, Alaoua Benjidoua. L'agence a enregistré 457 accidents de travail, dont 11 accidents de travail mortels, 5 accidents sur les lieux de travail, c'est des morts naturelles, c'est des arrêts cardiaques, 2 accidents, c'est des accidents de circulation parce que la Caisse nationale des assurances prend en charge entre le lieu de travail et le domicile et il est considéré comme accident de travail. Les 456 accidents de travail sont pris en charge par la Caisse nationale des assurances sociales, l'agence de Gelma. A signaler que les cas d'accident de travail ont connu une baisse significative comparativement à l'année dernière, celle de 2022, où 525 accidents ont été dénombrés. De Gelma Zouardwara, Al-Géchen 3. Et à Djidjel, bien que l'investissement agricole notamment connaisse un essor très appréciable, il demeure néanmoins que plusieurs projets n'ont même pas été amorcés, en dépit de toutes les facilitations accordées. Abdelhamid Zouad. Lors de sa dernière réunion, la commission de la Wilayah de Djidjel, chargée des suivis des projets d'investissement, a décidé d'annuler 9 projets totalisant une superficie de 819,51 m2. Dans le détail, un projet dans la zone d'activité de Bni Ahmed, 4 dans la zone de Sattara, un dans la zone de Texenna, deux autres dans la zone industrielle de Bellara et le dernier dans la zone d'activité de Wujana. Cette décision a été annoncée après l'examen de 24 dossiers d'investissement introduits par des promoteurs privés, selon un communiqué de la Wilayah, sans autre précision. Il faut dire que les autorités de la Wilayah ne sont pas restées de marbre en réagissant fermement face aux pseudo-investisseurs dont l'ambition est apparemment la convoitise du foncier. La commission chargée de l'assainissement du foncier, installée tout récemment, a donc réagi en écartant un premier lot d'investisseurs récalcitrants. Pour rappel, la Wilayah de Djigel dispose de deux zones industrielles, celle de Bellara et Wujana de Salah, ainsi que cette zone d'activité. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchang 3. L'ensement ce matin, à Bida, d'une vaste opération de relogement à Mousaïa, plus précisément, et selon les déclarations de la chef de Daïra, la priorité a été accordée aux familles habitants dans des bidonvilles. Cette opération se poursuivra tout au long de ce mois, à travers l'ensemble des daïras communes de la Wilayah de Bida. La caravane nationale de sensibilisation de la CNR continue de sillonner le pays. Demain, ce sera au tour des retraités de Tiziouzou d'être informés des nouveautés numériques de la caisse. La CNR dévoile une approche numérique novatrice qui promet de transformer radicalement la manière dont les bénéficiaires interagissent avec ces services. La caravane de sensibilisation de la Caisse nationale des retraites va rallier dès demain la Wilayah de Tiziouzou pour se rendre dans plusieurs localités montagneuses afin d'expliquer aux milliers de retraités et leurs ayants droits les nouvelles facilités de prestations de services. Tout cela pour régler de nombreux problèmes administratifs et éviter ainsi de longs et pénibles déplacements pour les retraités et surtout les personnes âgées et vulnérables, comme nous le confirme le directeur d'agence CNR de Tiziouzou, Abdelhakim Bouhanna. L'objectif, c'est de rapprocher la Caisse de ces usagers, les retraités. La CNR a mis en place des applications en ligne. Et cette caravane, c'est pour expliquer aux retraités, à travers les différentes localités de la Wilayah de Tiziouzou, leur expliquer ses facilités. Si on fait usage de ces applications, le retraité ne sera pas obligé de venir à l'agence CNR pour déposer une fiche familiale ou un certificat de vie ou venir tout le matin à travers la prise d'un ticket à distance. Il peut disposer de son temps et venir au moment voulu. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour la chaîne 3. Nous célébrons ce 18 décembre la Journée Mondiale de la Langue Arabe, une occasion de parler d'art visuel et de nos artistes passionnés par cette belle langue. Il s'agit justement d'une exposition de calligraphie. Feth Boumadi nous en parle. La langue arabe est une langue vivante et qui parle aux âmes, dont les styles d'écriture diffèrent et qui charment de plus en plus les artistes visuels. Et pour cette exposition, c'est 7 artistes au total qui exposent leurs œuvres respectives et à chacun sa technique ou son style d'écriture. Mais tous ont un point en commun, la passion pour les lettres arabes et surtout les différents styles de la calligraphie algérienne. Amel Mehoub, commissaire de l'exposition. Le but de cette exposition, c'est de rendre hommage à cette belle langue, qui est la langue arabe, et surtout à travers nos richesses de notre patrimoine algérien, qui est la calligraphie. En fait, on a plusieurs styles différents de calligraphie algérienne, puis on a plusieurs styles et plusieurs écoles aussi, également dans la miniature Langue Minure. Donc on a des artistes qui participent dans la miniature Langue Minure. Najat Chami est artiste calligraphe, elle prend part à l'exposition. Il y a à peu près deux ans, j'ai commencé l'enliminure avec Mme Diff Allah Amel. Le travail que je présente est une enliminure halkar à motif floral, peinte en aquarelle et encre sur papier préparé préalablement, à la méthode artisanale bien sûr. Ce travail est composé aussi de deux mots en calligraphie, Alhamdoulilah, à l'encre noire. Atman Alalou expose lui également. Je participe avec trois tableaux dans le domaine de la calligraphie arabe. C'est des œuvres abstraites utilisant la lettre arabe comme élément de base, dominée par la tendance moderne de l'esthétique de l'art islamique, ce qu'on appelle en arabe horofillette. Le vernissage de l'exposition en question aura lieu cet après-midi au niveau de la galerie Hangar, une occasion de célébrer la langue arabe en beauté, et elle s'étalera jusqu'au 11 janvier. Sport, champion arabe de cyclisme sur route en Arabie Saoudite, la sélection nationale seigneur messieurs a décroché ce matin la médaille de bronze lors de la course contre la montre par équipe, avec un temps d'une heure, 15 minutes et 50 secondes. Une médaille d'argent a par ailleurs été décrochée par la sélection cadet messieurs, avec un temps de 41 minutes, 41 secondes et 27ème, 5ème sur une distance de 31 kilomètres. Et puis en football, la Fédération algérienne de football a réagi ce lundi, face à la montée en puissance des actes d'agression à l'encontre des arbitres dans les championnats nationaux de football. En effet, dans une déclaration postée sur son site internet, la FAF a appelé à l'application avec rigueur et sans ménagement de la réglementation en rigueur. La Fédération insiste à ce que les sanctions prononcées contre les auteurs de violences contre les arbitres et les officiels soient exécutoires et des plus strictes possibles. La FAF a également appelé les arbitres victimes d'agressions à saisir les autorités judiciaires et les services de sécurité, tout en réitérant son appel pour lutter contre toute forme de violence. La FAF a souligné qu'elle ne sera en aucun cas clémente avec les auteurs et n'hésitera pas à procéder à la fermeture des stades où les agressions viennent à se répéter. C'est à 17h13 que se termine ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de l'avoir suivi.